Lors d'une escapade à Saint-Jean-de-Luz en mars 2002, dans un bel hôtel romantique, nos corps se sont unis. Et à la fin de nos ébats amoureux, je le savais, à cet instant j'ai dit à Jean-Pierre, je garde les jambes en l'air, je suis enceinte. Et c'était vrai, et j'étais enceinte. Quelle tête il a dû faire ? Il a ri, il a ri, il m'a dit mais comment tu peux dire ça ? Je dis je pose pas de questions, je sais que je suis enceinte, ça y est, j'ai senti. Vous avez très bien décrit la scène en tout cas. Mais il fallait, c'est important du croustillant quand même. Attachez vos ceintures, embarquement immédiat pour un éclair de Guény. Un invité qui fait l'actu des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guény et son équipe dans un éclair de Guény. Tu as déjà été en conversation avec des êtres disparus ? Oui, 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 oui. Déjà moi je parle énormément à ma grand-mère. Geneviève. Geneviève, c'était la mère de ma mère. C'est elle qui était fan de Jean-Pierre. Oui, moi je me dis que c'est elle qui me l'a envoyée. Parce qu'elle est partie l'année, elle est partie en mai, donc ses productions 2001. Et je l'ai rencontrée en décembre Jean-Pierre. Et je ne savais pas qu'elle était fan de Jean-Pierre. C'est après que ma mère a dit que quand elle ne pouvait pas voir le journal de 13h, elle enregistrait. Ah oui, c'était les cassettes. C'était les cassettes ça. Mais je ne savais pas, je ne savais pas. Tu vois, c'est elle qui me l'a envoyée. Et donc oui, j'ai eu des signes bien sûr, évidemment. Avec ma grand-mère, il y a un moment, une fois, je n'étais pas bien. Parce que tous mes contrats se cassaient la figure, ça n'allait pas. Donc j'étais près de ma cheminée. À boire quoi ? À boire quoi ? Du citron en fumant. Et donc, en vivant mon petit citron. Tu fais une clope, tu l'écris. Voilà, je fume une clope, je suis une fumeuse, je suis désolée, ce n'est pas bien. Mais je ne bois pas. J'ai le droit d'avoir un petit défaut quand même. Pas tous les vices. C'est tout acceptable. Et donc, je parlais à ma grand-mère et je l'engueule. Là, je l'engueule, je dis mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai plus de signes, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, je m'énerve et je l'engueule, je fais oui. Donc voilà, et je pleure et je vais dans mon lit. Je vais me coucher. Le lendemain matin, j'ouvre mon téléphone et j'ai un contact sur Messenger. Voilà, on me demande, est-ce que je vais faire sur YouTube avec Bruno un message pour parler avec les morts ? Qui est un médium. Qui est un médium, enfin il parle beaucoup avec, il ne voit pas, il ne te dit pas l'avenir. Il parle seulement avec les disparus. Il est connecté vraiment avec les disparus. Moi, pour tout vous dire, au début, j'ai quand même rigolé. Et après, j'ai dit mais est-ce que c'est un canular ? C'est quand même spécial quand même. Et donc, je dis bon, ok, pourquoi pas ? Parce que je vous fais court. Ok, pourquoi pas ? Parce que sinon, ça va être trop long. Et donc, à ce moment-là, je prends la montre de ma grand-mère. Le jour où j'avais rendez-vous avec Bruno, je prends la montre de ma grand-mère et je dis Mamie, si tu existes, comme je pense, je parle toujours avec toi, je veux que dès que je le rencontre, il me parle de ta montre parce que ça lui appartenait. Donc la montre, je la mets dans ma poche, elle est toujours sur ma table de nuit. Je la mets dans ma poche et fais-moi, fais-moi, fais que j'ai raison, que je ne suis pas folle. Donc je rencontre Bruno, on ne s'est pas vu avant, on n'a pas discuté avant, rien, pas truqué, rien du tout. Parce que voilà, je ne vais pas me mettre dans... Voilà, je vais le voir, on se croise, on parle dans la rue, il parle très très vite. Première chose qu'il me dit, il y a du monde là-haut qui veut vous parler et tout, ça ne m'étonne pas. Il y en a une qui se bouscule, qui est pipette, c'est ma grand-mère, qui est pipette. Et puis il me la décrit, toujours avec un chignon, c'est vrai, maquillée, toujours très apprêtée. Elle dit qu'il y a un objet qui lui appartient et qui se met ici. Alors vous ne le portez pas sur vous, mais d'ailleurs ils font besoin de plus, mais c'est important, ça lui appartenait. Elle dit que... Le bracelet. Le bracelet, la montre. Donc là j'ai sorti et je dis, merci mamie, merci. Et il m'a dit plein de choses avec elle et tout qui sont vraies. Des choses, grâce à Bruno, que j'ai apprises, que je ne le savais même pas. C'est mes parents qui m'ont donné la confirmation. Donc je ne vais pas tout vous énumérer parce que ça va être trop long. Mais donc oui, là il m'a donné encore une preuve qu'il y a une vie après, que les âmes sont là. Après, les âmes décident de revenir sur Terre ou de rester là-haut. Voilà, après les années là-bas, on ne voit pas. C'est pour ça que c'est super important, l'âme. Il faut vraiment protéger son âme si on veut être bien pour faire une autre vie. Alors justement sur Jean-Pierre, parce qu'on a quand même des petits éléments sur votre relation. Vous vous rencontrez, tout va bien, tout va même très vite entre vous, très vite fiancée, très vite enceinte. Sauf que forcément, tu as des intuitions. Et alors moi, ce passage m'a fait rire parce que j'imaginais la scène. Lors d'une escapade à Saint-Jean-de-Luz en mars 2002, dans un bel hôtel romantique, nos corps se sont unis. Et à la fin de nos ébats amoureux, je le savais. À cet instant, j'ai dit à Jean-Pierre, je garde les jambes en l'air, je suis enceinte. Et c'était vrai, et j'étais enceinte. Quelle tête il a dû faire ? Il a ri, il a ri. Il m'a dit, mais comment tu peux dire ça ? Je dis, je ne pose pas de questions, je sais que je suis enceinte, ça y est, j'ai senti. Vous avez très bien décrit la scène en tout cas. Mais il fallait, c'est important du croustillant quand même. On en demande toujours du croustillant. Juste pour finir, c'est vrai qu'on parle de tous tes rêves prémonitoires. On l'a dit tout à l'heure, ils sont vraiment nombreux parce que tu les énumères dans le livre. Et donc, on ne peut pas penser à une coïncidence ou pour le coup à du hasard. Et vraiment aussi, je conseille le livre parce qu'à la fin, tu parles de comment la nature nous aide. Tu parles notamment des pierres, tu parles de la sauge blanche. Donc si on veut purifier nos rêves, il y a plein de conseils dans le livre. Et juste une dernière question par rapport aux mauvais esprits. Tu dis que notamment quand on est une personne exposée dans la lumière, on attire encore plus les mauvais esprits qui vont venir dans la maison et qu'ils vont même être la cause des rumeurs. Tu penses que c'est le mauvais esprit qui a pu faire des rumeurs ? C'est les mauvais sorts, oui, qu'on vous donne, les gens mauvais. Mais des fois, juste une personne avec la pensée très très faible, fait que ça vous embrouille, c'est très 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 mauvais. Donc c'est important d'avoir des choses sur vous, de gestion, de protéger ça. Justement, tous les conseils sont là.